Jacques Bolle, bonjour, merci de nous accueillir ici sur le circuit Carole dont vous avez rappelé l'historique. Est-ce que ça fait partie du patrimoine de la moto en France ? 35 ans, je crois qu'on peut parler de patrimoine. En effet, ça fait 35 ans que le circuit Carole existe, 35 ans qu'il accueille les motards franciliens, voire les motards de toute la France, 35 ans qu'il accueille des compétitions et certaines compétitions très importantes. On a notamment le championnat du monde de supermoto qu'on aura dans quelques jours ici à Carole. Il faut également rappeler qu'on a eu ici deux grands champions. Valentino Rossi lui-même est venu ici rouler sur le circuit Carole au début de sa carrière, dans les années 90. Alors ce circuit Carole qui a donc subi quelques transformations, est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Notamment sur le plan de la sécurité, en effet, il fallait le faire évoluer, le remettre aux normes, aux standards de sécurité. Donc on a d'une part installé des grillages FIA pour éviter que les machines finissent dans les zones publiques. Avec un système vidéo, avec des caméras qui permettent de suivre l'intégralité du circuit. 6000 pneus ont été également mis en place. Une nouvelle zone d'évitement pour permettre aux motards de pouvoir sortir de la piste sans risquer de blessures. Et puis également de nombreux aménagements sur le plan de l'accueil aussi, parce qu'il fallait travailler là-dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, on a de nouvelles conditions qui permettent d'accueillir tout à chacun, et notamment les motards, dans de très bonnes conditions. Pourquoi est-ce vous maintenant qui gérez en quelque sorte ce circuit Carole ? Vous, la Fédération Française Moto ? Pendant très longtemps, le circuit a été géré par le département de la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, le département a considéré que ce n'était pas dans sa vocation de gérer un tel équipement, d'autant plus qu'il a une portée régionale. Le circuit Carole accueille des motards de toute la région parisienne. Et donc le coup de département a considéré que ce n'était plus à lui de le gérer. Donc il a souhaité se désengager et la Fédération a donc repris la gestion de ce circuit depuis le 1er janvier dernier. C'est quelque chose que vous avez voulu vraiment faire. Il n'y a pas eu d'hésitation de votre part ? C'est un gros challenge, bien sûr, mais il fallait impérativement qu'il y ait un nouveau gestionnaire. Et donc avec nos collègues de la FMC, on a considéré que c'était à nous de reprendre l'équipement. Ce qui m'étonne peut-être un petit peu, c'est que vous évoquez aussi déjà le fait d'un éventuel déménagement. Alors à peine refait, on va ailleurs ? On en parle depuis très très longtemps de ce déménagement. Il faut savoir que le circuit Carole a été installé ici de façon provisoire et le provisoire dure depuis 35 ans. Donc aujourd'hui, le maire de Tremblay en France a annoncé qu'il disposait d'une emprise foncière capable d'accueillir une délocalisation du circuit. Et donc je pense que le déménagement aura lieu d'ici la fin des années 2010. Vous insistez aussi sur une dimension multiple, finalement, sociale, sportive. Pour vous, il faut aussi préserver cet environnement en quelque sorte ? C'est indispensable. Le circuit Carole, à l'origine, a été construit avec une vocation sociale. Ils sont venus s'ajouter à celle-ci une vocation sportive, une vocation éducative. Il faut conserver ces trois vocations. C'est indispensable. Et je crois que c'est ce que la fédération souhaite faire avec nos collègues de la FMC. On souhaite vraiment conserver ces trois volets de l'activité sur le circuit. Est-ce que dans vos différents tours de table ou discussions par rapport à la gestion ou à la rénovation de ce circuit, vous avez senti une adhésion par rapport au mouvement de la moto en France ? Ou est-ce qu'à chaque fois, il faut quand même un petit peu se battre pour imposer ces vues en France de nos jours ? Il faut toujours se battre un petit peu. Mais je dirais que ça n'a pas été trop difficile. Je crois qu'on a eu une écoute quand même attentive des services de l'État qui ont géré le dossier. Les collectivités ont accepté également d'abonder de façon relativement importante. Je pense notamment à la région qui a financé à hauteur de 50% ses travaux. Donc on ne peut pas quand même parler de motophobie en la matière, même si c'est vrai que la moto, il faut toujours essayer de convaincre. Alors j'en arrive à votre double actualité. Vous venez d'être réélu président de la FFM. Monsieur Boll, à titre personnel, êtes-vous satisfait ? Je crois qu'on est toujours satisfait lorsqu'on vient d'être réélu avec une très large majorité. Quels sont vos chantiers pour votre nouveau mandat ? Veux-vous vraiment définis des plans d'action qui pourraient être différents peut-être par rapport à votre autre mandat précédemment ? Non, on va d'abord faire perdurer. On a lancé de nombreux chantiers dans la première mandature que j'ai présidée. Donc on va poursuivre ces chantiers et essayer de les consolider. Et puis d'autre part, je crois que la vocation aujourd'hui, malheureusement, je dirais, je mets la vocation aujourd'hui de la présidente de la FFM, c'est de sauvegarder son activité parce qu'elle est régulièrement attaquée. Alors c'est ce que j'allais vous dire. Tout à l'heure, j'avais déjà un petit peu envisagé. Faut-il convaincre les gens ? Faut-il à votre niveau de la FFM toujours se battre par rapport à des mouvements d'hostilité ? Oui, il faut bien l'admettre. On a souvent des extrémistes de tous bords. Et je pense notamment aux écologistes qui, quelquefois, pas tous, bien heureusement, mais certains ont des positions extrémistes vis-à-vis du sport mécanique. Certains souhaitent vouloir éradiquer ce type d'activité. Et donc, on ne peut évidemment que vouloir se battre de toutes nos forces contre ce type d'extrémisme. Donc finalement, le circuit Carolo, aujourd'hui, représente un point d'ancrage positif du positionnement de la moto en France dont vous êtes certainement satisfait. Oui, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu convivial. C'est un lieu où se rendent des milliers et des milliers de jours motards ou non, d'ailleurs, chaque année. Donc je crois que c'est un vecteur, en termes d'image, très important pour la moto en région parisienne. Merci, Président.